Mais que connaissent les hommes de ce temps de la ferveur de la vie ? Ceux qui ignorent l'état d'être seul et d'être ensemble, d'être fier et d'être humble, d'être plus faible et d'être plus fort, comment devront-ils reconnaître dans les poèmes les signes de la solitude, de l'humilité et de la force ? Mieux quelqu'un sait parler, et plus est fort en lui le faux semblant de penser, plus il est loin des commencements des chemins de la vie. Et c'est seulement au prix de parcourir les chemins de la vie, au prix des fatigues de leurs abîmes et des fatigues de leurs sommets, que s'achète l'intelligence de l'art spirituel. Mais les chemins sont si longs. Les expériences incessantes qu'on y fait sont absorbées si inexorablement l'une par l'autre, que l'absurdité de toute explication, de tout commentaire, se dépose sur les cœurs comme une paralysie mortelle et pourtant divine, et ceux qui comprennent véritablement sont en retour silencieux comme les véritables créateurs. Oui, la pensée est une belle chose, et c'est très juste que tu la compares à la perle et à la pierre précieuse. C'est à elle qu'elle ressemble, elle qui dépasse en beauté tout ce qui vit et s'épanouit, parce qu'elles sont au-delà de la vie et de la floraison et de la mort. Et pour un monde jeune, frappé de ces cités, la pensée est la merveille des merveilles. Ce qu'est, pour l'homme de la mer, un oiseau dans les airs, ou pour celui qui fait le troisième quart de la nuit et se tient adossé seul, enveloppé dans son manteau. Silence de mort sur la mer lourde et sombre, et plus haut ce n'est ni le jour ni la nuit. Au-dessus des îles grises, dénudées, des bancs de nuages sont suspendus, immobiles comme s'ils étaient là depuis des milliers d'années, îles de l'air. Le pont, les vergues s'enduisent d'une lumière bleue, vaporeuse, qui coule à leur surface et s'infiltre dans l'atmosphère. Insupportables sont l'attente sans parole, le mutisme de ce monde sans lumière, sans ombre. Ce qu'est ici, le vol d'un merveilleux oiseau de mer qui fait voile, approche, haut, à l'est, battant royalement l'air de ses ailes et brillante au premier reflet du jour en train de naître, voilà ce qu'est pour un monde engourdi, précoce, la pensée. Nous avons, nous, plus de pensée que l'infini rivage marin n'a de coquillage. Ce qui nous fait défaut, c'est le souffle. Ce dont notre âme se nourrit, c'est le poème dans lequel, ainsi que dans le vent d'un soir d'été qui caresse les prairies fraîchement fauchées, flotte vers nous une haleine de vie et de mort en même temps, le pressentiment d'une floraison, le frisson d'un pourrissement, un maintenant, un ici et cependant un au-delà, un au-delà énorme. Tout poème achevé est à la fois pressentiment et présence, aspiration et accomplissement. Un corps de sylphide, voilà ce qu'il est. Transparent comme l'air, un messager sans sommeil, qu'emplit tout entier une parole magique, qu'une mission mystérieuse pousse à travers les airs, et tout en flottant, il subtilise aux nuages, aux astres, aux cimes, aux brises, la respiration la plus profonde de leur être, et la parole magique issue de sa bouche résonne, fidèle et pourtant confuse, entremêlée avec les secrets des nuages, des astres, des cimes, des brises. Car ils cherchent plus. Ils cherchent quelque chose d'autre, ces centaines de milliers, dont les milliers de livres qui se transmettent de main en main, jusqu'à ce qu'ils tombent en morceaux, salis, usés par la lecture. Ils cherchent quelque chose d'autre que les choses prises isolément, que les théories courtes de souffle, flottant dans l'air, que leur offrent les livres l'un après l'autre. Ils cherchent, mais il ne leur est pas donné de dialectique assez subtile pour s'interroger et dire ce qu'ils cherchent. Pas de vue d'ensemble, de puissance de synthèse. La seule chose par laquelle ils peuvent exprimer ce qui se passe en eux est le geste d'une muette éloquence avec lequel ils abandonnent le livre ouvert et en ouvrent un nouveau. Et il est impossible que cela s'arrête, car ne cherchent-ils pas de livre en livre ce que le contenu d'aucun de leurs mille livres ne peut leur donner. Ils cherchent une chose qui flotte entre les contenus de chacun des livres isolés, une chose qui serait capable de nouer ensemble ces contenus en une unité. Ils engloutissent les livres les plus positifs, la littérature la plus dépourvue d'âmes entre toutes, et cherchent une chose douée de la plus haute spiritualité. Ils cherchent sans cesse ce qui relierait leur vie aux artères de la grande vie dans une transfusion magique de sang vivant. Ils cherchent dans les livres ce qu'ils cherchaient jadis devant les hôtels fumants, dans la pénombre des églises tirées vers les cieux par une fervente aspiration. Ils cherchent ce qui peut les attacher au monde plus fortement que tout et qui, en même temps, leur ôtent subitement la pression du monde. Ils cherchent un moi sur la poitrine duquel leur moi s'appuie pour se tranquilliser. Ils cherchent en un mot toute la magie de la poésie. Mais leur affaire n'est pas de se rendre compte de ces choses, pas plus que de savoir que c'est le poète qu'ils cherchent derrière l'écrivain au jour le jour, le journaliste, car là où ils cherchent, ils trouvent également. L'auteur des romans qui les enchante, le journaliste qui donne du goût à leur propre vie et projette les lumières criardes de la grande vie sur le chemin qu'ils parcourent matin et soir. Je n'ai vraiment pas le courage ni le désir de les séparer du poète. Sous-titrage Société Radio-Canada